Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Ce que l'Évangile appelle le règne de Dieu advient grâce à une belle collaboration. Une collaboration avec un partage des tâches, à chacun son travail. Dieu fait germer et grandir, à nous de jeter la semence. Cette graine de la parabole possède la vie en elle, une vie qui, quoi qu'il advienne, va porter du fruit. Personne n'a besoin de donner de la vie à la graine, elle la possède en elle-même et ne demande qu'à la déployer. La seule condition, c'est que cette graine soit semée et ça, c'est notre mission, être des semeurs d'Évangile. Seulement voilà, il peut nous arriver que devant l'adversité, devant les épreuves, nous soyons tentés d'abandonner la tâche qui nous revient. Où allons-nous alors puiser la force pour ne pas céder à notre responsabilité de semeur ? Suivons Jésus. Suivons-le jusqu'au tombeau vide, jusque dans sa résurrection. Souvenons-nous de sa parole. Je suis la résurrection et la vie. La voilà, la force de vie, la résurrection de Jésus, sa victoire contre tout ce qui conduit à la mort. Ces paraboles du grain de blé et de la graine de moutarde qu'il nous offre en ce jour, prenons-les comme une invitation à lui faire confiance. Au terme, il n'y a non pas le néant, mais Dieu. Dieu est la fin, comme il est le commencement. L'avenir appartient à Dieu. Cette confiance en l'avenir, les chrétiens sont appelés à en témoigner par leurs divers engagements dans la société présente. Ne comptons pas que sur nos propres forces, mais en nous en remettant entre les mains de son Père dans l'amour et la confiance. Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais je te fais confiance. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.